J'ai toujours démontré. Ils ont toujours démontré. Je devrais avoir un débat avec un frère là qui a fui. Mais nous, nous sommes là pour démontrer la véracité de la parole de Dieu. Puisque Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu au chapitre 24, verset 14, que cet évangile du royaume sera prêché partout jusqu'à ce que vienne la fin. Il y a même un beau verset là, un beau verset là que je vais vous montrer. Jésus, il avait dit que, il a parlé du salut, le salut de l'humanité. J'aime vraiment ce verset là. Je vais vous partager ce verset là. Alléluia, que Dieu soit valoué, puisque je les attendais, mais ne sont pas affichés. Là, nous sommes dans le livre de Jean. Jean au chapitre 12, verset 32. C'est Jean au chapitre 12, verset 32. Je vais vous montrer un beau verset là où Jésus avait dit que, il avait dit que lorsque je serai élevé, je vais attirer tout le monde à moi. Ça, c'est le chapitre de Jean au chapitre 12, verset 32. Je vais vous mettre ça. On va au verset 32. On peut aller au verset 32 pour que vous puissiez voir un beau verset. Jean 12 au chapitre 32. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Il faut que je puisse agrandir ça pour que les gens puissent bien voir ça. C'est tellement impérieux, tellement intéressant. Il dit ceci. Jean 12 au chapitre 32. Là, nous sommes dans Jean. Il faut préciser. Je montre ça pour le Thomas, les gens qui aiment toujours discuter. Jean au chapitre 12, verset 32. Le verset 32, qu'est-ce que Jésus nous dit? D'abord, il dit ceci. Au verset 30, il dit, la voix que vous entendez n'a pas parlé pour moi, mais pour vous, pour le vôtre. Maintenant, il dit, le jugement vient sur ce monde et tout changera. Le tyran de ce monde, Satan sera expulsé. C'est Jésus qui parle. Et puis, il dit ceci. Quand je serai élevé, ça, c'est Jésus qui parle. Quand je serai élevé, alors toute l'humanité sera attirée à moi. Toute l'humanité. Donc, Jésus parlant de sa mort. Alléluia. La Bible confirme que ces paroles annonçaient la mort, la nature de sa mort, la nature de sa mort. Il devrait être élevé. Lorsque Jésus est élevé, alors il va attirer le monde entier. Le monde entier va venir à Jésus. Alléluia. Alors, c'est ça qu'on allait faire des démonstrations terribles, puisque en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Maintenant, les gens avec lesquels je devrais débattre, ils ont fui. Ils ont tous fui. J'essaie un peu de partager de partager un peu ce message dans ce groupe pour que les gens puissent venir me joindre. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu que nous faisons tout ça. Pour la gloire de Dieu. Et attendez que je puisse partager un tout petit peu, je suis en train d'envoyer le lien pour que les gens puissent se brancher. les gens qui ne sont pas en contact avec nous, le numéro est là. Vous pouvez nous contacter. Le numéro défile au bas de l'écran. Oui, Jésus-Christ, c'est lui le salut. C'est pourquoi même lorsque Simon l'avait vu, Simon avait dit mes yeux ont vu le salut. Mes yeux ont vu le salut. Et ce salut-là, c'est lui-même qui est Dieu. Alléluia. C'est lui qui est même Dieu. Je vais vous montrer une autre belle écriture. Une autre belle écriture. Là, nous sommes dans le livre de Corinthiens. Dans le livre de Corinthiens, un Corinthien, un Corinthien au chapitre 10. Voyez-vous? Il me faut mettre cette écriture pour que les gens puissent bien lire. Alléluia. Un Corinthien au chapitre 10, au verset 9. On peut lire tous les chapitres. Mais, comme ça va prendre beaucoup de temps, je vais juste prendre quelques versets clés de ce chapitre pour que nous puissions voir de quoi il s'agit. il dit ceci. Il dit ceci au chapitre 1. Ça, c'est Paul, l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul. en Corinthien au chapitre 10, au verset 1. Il dit ceci. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé la même viande, le repas spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et le rocher était Christ. Donc, Jésus-Christ était avec Moïse dans le désert et le rocher, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même qui était le rocher. C'est Christ qui les suivait. Le rocher, il n'y a pas d'autres rochers. Mais Dieu n'a pas, il dit, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils périrent. Mais Dieu n'a pas pris plaisir à la plupart d'entre eux. Écoutez-seguide, Paul, il continue, il dit ça et le rocher, pour le rocher. Sous-titrage Société Radio-Canada et le rocher, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'excuse vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada comme quelques-uns, qui ont commis la fornication et il en est tombé en un seul jour, 23 000. Il dit ceci, verset 9, « N'étantons plus le Christ, le Christ, dans le rocher, là, c'était Christ, c'était le Seigneur, comme quelques-uns d'entre eux l'ont tenté. » Donc, les gens de Moïse, ils avaient tenté, ils avaient tenté Jésus. C'est écrit ici. Or, Jésus, lui, ne marchait pas physiquement avec les enfants d'Israël. C'était l'éternel. Donc, si vous voyez dans le livre, dans tout le livre des Hebreux, Dieu dit qu'ils m'ont tenté. Les enfants d'Israël avaient tenté Dieu. Ils avaient tenté Jéhovah. Mais la Bible nous révèle que le même Jéhovah qu'ils avaient tenté, c'est lui, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le même. C'est lui, Jésus. C'est lui, Jésus, et c'est lui, le Père. Donc, c'est la même personne. C'est Dieu qui s'est incarné. Alléluia. Je le rappelle très bien, c'est Dieu qui s'est incarné. Si quelqu'un vous dit que Dieu ne s'incarne pas, c'est un menteur, il faut le renvoyer à l'école maternelle pour qu'il puisse apprendre. Apprendre la Bible. Dieu s'est toujours incarné de tout le temps. Je vais vous donner une écriture pour vous prouver ça. Je vais vous prouver avec une écriture. Puisque tout ce que nous disons, nous le disons à la lumière des écritures. Lorsqu'on dit Dieu s'est incarné, c'est la parole qui s'est faite, on parle de l'incarnation. Alléluia. L'incarnation. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de vous montrer la parole de Dieu. On va vous démontrer comment est-ce que Dieu lui-même s'est incarné. Il a dit ça dans la Bible. Il a dit ça nous sommes dans le livre de Jean. Jean au chapitre 1 au verset 14. J'aime vraiment la parole de Dieu. Dieu s'est incarné en Jésus. Dieu s'est incarné. Nous sommes Jean au chapitre 1 au verset 14. The word became flesh. The logos. Logos, c'est la parole. Became incarné. Incarné. La parole s'est incarnée. Le logos est devenu incarné. Alors si quelqu'un te dit que Dieu ne s'incarne pas, c'est un comédien. Mon numéro, là, il faut nous envoyer pour qu'on puisse les charcuter en public. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est incarné. Donc lorsque Dieu s'incarne, c'est la même personne qui change de forme. Il prend une autre forme. Il prend beaucoup de formes. Puisqu'il est le même hier éternellement, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il vient chez nous sur plusieurs formes. là, je vous ai montré sa forme incarnée. Le logos est devenu incarné. Le logos became incarné. Attendez, pour les gens qui ne parlent pas anglais, je vais vous mettre ça même en français. C'est écrit là. donc, c'est toujours dans le même livre de Jean, au chapitre 1, au verset 14, on dit ceci, le logos s'est incarné. Jean 1, 14, la parole s'est faite chère. S'est faite chère. Le logos s'est incarné. Donc, lorsque Dieu s'incarne, il vient chez nous sous plusieurs formes. Voyez-vous? J'essaie de partager. Lorsque nous nous parlons, nous ne parlons pas dans le vide. Nous parlons avec les Écritures. Et tu verras que même Allah, lui aussi, s'est incarné. Allah, il s'est incarné aussi à la fin du temps. S'est incarné. Alléluia. Allah s'est incarné aussi à la fin du temps puisque Allah, lui, il aime imiter. Le diable, le diable, c'est un imitateur. Il y a le frère Branham qui nous disait que le diable ne crée rien, mais il aime imiter. C'est un imitateur. Il aime, deux fois, imiter. Ce que Dieu fait, lui aime imiter ça. Alors, c'est ce que je devrais montrer à mes frères musulmans, mais malheureusement, ils ne se sont pas affichés. Ils ont tous fui. Mais mon numéro est là. contactez-moi pour que nous puissions débattre de la bonne manière. Alléluia. Je vais vous montrer là où Allah s'est incarné. Allah a aussi recopié. Il a recopié puisque il a puissé recopier ce que Jésus fait. Là, nous sommes dans Sourate 68 au verset 42. Puisque cette émission était préparée pour les musulmans. Sourate 68 au verset 42. Au verset 42. Sourate 68. Si vous lisez les autres Corans qu'ils lisent en Côte d'Ivoire, ce sont des faux Corans. Ce sont des Corans piratés. On a piraté ça du Pakistan, des Corans pakistanais. Là, c'est le Coran en arabe. Le Coran en arabe. Le Coran original. Là, on dit qu'Allah aussi s'incarne. Il vient chez eux sous plusieurs formes. Il dit ceci. Sourate 68, on dit le jour où la jambe il faut que je puisse agrandir ça. Sous une ouais, le jour où la jambe je pense ça va maintenant. le jour où la jambe sera dénudée. Donc, Allah va venir et va montrer sa jambe. La jambe, c'est quoi? La jambe, c'est la chair, c'est l'incarnation. Nous sommes dans Sourate 68, 68, 42. Al-Kalam. Et puis, on dit ceci, le mot arabe est là. Yoma yug shafun shakin le mot là. Vous voyez ce mot là? ce mot arabe là, ça veut dire le pied. C'est une partie du corps. Allah va venir mais comme les gens qui vivent dans la côte, la partie ouest de l'Afrique ne connaissent pas ça. On les a cachés. Ils ne connaissent pas. Il y a l'autre là, ça c'est Abdoula Youssef Ali, le Coran. Il dit que le jour où le tibia, le tibia c'est quoi? C'est le corps. C'est le corps humain. C'est Allah qui va venir. Il va montrer le corps, son pied. On vous a caché ça dans vos Corans là, vos Corans pakistanais là qu'on vous a vendus. Voyez-vous? Tout ça sont les traducteurs du Coran. Le Tarsir du Coran. Il dit un jour ou une heure étant de gouverneur soulagé, dans le tibia, la jambe de Dieu. Ça, c'est la jambe. Allah va venir et va se montrer comme un humain. Il va prendre le corps humain. ça, c'est votre Coran. Non? Si on ne vous montre pas ça, nous sommes là pour vous montrer. Ça, c'est le Tarsir Jalalayin. C'est là. Il dit, mentionnez le jour où la tige est mise à nu. Une expression. Voyez-vous? On a Ibn Khatir. Ibn Khatir est là. Ibn Khatir était comme les gens qui prêchent sur YouTube, sur Facebook, qui font l'apologie de l'islam puisque les juifs se moquaient de l'islam. Mais lui a pris ça pour commencer à enseigner. Voyez-vous? On dit que Allah va venir. Le Seigneur Allah, comment ils appellent leur Seigneur? Il dit qu'il va venir et il va exposer le jour où il va exposer le tibia. Ils seront appelés à se prosterner mais ils seront incapables. Le jour du... Il dit, c'est-à-dire le jour du jugement et les horreurs. Donc, Allah va venir. Donc, Allah peut venir sur la forme humaine. Il y a même un indice de Moukharie qui est confirmé par la Sadi. Al-Kudri. Voyez-vous? Il dit que Allah va venir. Our Lord will reveal his shin. Shin, c'est le pied. Allah va révéler. Il va révéler our Lord. Allah va révéler son pied. Et tous les musulmans, mâles et fémères, les hommes et les femmes, ils vont se prosterner, prostrate. Ils vont se prosterner à lui. Voyez-vous? Ça, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Dieu s'incarne. Il y a des fois qu'il vient sous plusieurs formes. Il y a beaucoup d'adices. J'avais programmé tout ça, mais ils ont tous fui. Mais les gens qui veulent nous contacter pour un débat, le numéro est là. Contactez-nous, on va débattre. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là puisqu'il n'y a personne capable de rélever le défi. J'avais préparé une frappe. Donc, la frappe qui dépasse, c'est la frappe que Vladimir Poutine est en train d'administrer aux gens de l'Ukraine. Ça allait être une frappe avec des missiles sur l'air, des missiles balistiques. Et puis, vous alliez voir des dragons terribles que vous n'avez jamais vus depuis que vous êtes nés. Comme ça, nous nous arrêtons ici. Que le Seigneur puisse vous bénir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.